Il y a beaucoup de spéculations, de doutes, de raisonnements qui fait que nous soyons dans l'incertitude. Autant, il n'y a rien qui ne doit être révélé à l'homme. Tout ce qui existe, tout ce qui est, est déjà là. Nous sommes vieux, les humains, nous sommes vieux de millions d'années. La mémoire de tout ce que nous sommes, c'est ce que nous sommes aujourd'hui. On représente, chacun d'entre nous, toute l'histoire de l'humanité, l'histoire de la race humaine avant, avant nous. Et chacun de nous, on a hérité de cette, de toute cette information qui a été vécue. Donc, en soi, nous avons tout l'être humain. Maintenant, si tu vas chercher ce que tu es à l'extérieur de toi, tu ne vas que voir le reflet de ce que tu es. Mais en toi est inscrit tout, tu es le livre de tout ce qu'il y a à savoir, et c'est à toi de lire ce livre. Si tu le lis chez les autres, tu vas peut-être te tromper. Mais en soi, tout est là. Il n'y a rien qui est caché. Mais il faut que tu puisses t'arrêter de croire qu'il y a quelque chose ailleurs. Il y a une vérité qui doit être révélée à l'homme. Il n'y a rien. Tout est là. En soi. Il n'y a rien de sacré à l'extérieur. Aucune phrase sacrée. Ce ne sont que des reflets. Le reflet de tout ce que la race humaine, elle est capable de faire. Mais cette race humaine, elle est en toi. En toi, il y a tout ça. Tu as besoin d'apprendre là où tu es. À l'intérieur. C'est à partir de là que ça se révèle. Toute révélation faite à partir de quelqu'un d'autre devra être questionnée. Parce qu'il y a dans ce monde, après tous ces âges d'expérience, il y a eu des mensonges qui se sont racontés. Des spéculations, des idées. Des idéaux. Des histoires que l'on voudrait bien croire. Qui nous fassent plaisir. Parce que, en fait, c'est plus facile d'aller voir à l'extérieur de soi puisque nos cinq sens sont dirigés vers l'extérieur de nous. Tout ce qu'on fait, ça touche l'extérieur. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on goûte, c'est à partir de l'extérieur qu'on peut raisonner à l'intérieur. Donc, ce n'est pas vers l'extérieur. L'extérieur, c'est un mécanisme pour fonctionner dans ce monde. On a besoin de tout ça. Mais il y a une véritable connexion avec une dimension bien plus vaste, bien plus profonde, qui est celle d'aller voir à l'extérieur de soi, aller dépasser l'essence que nous avons, transcender tout ce que l'être humain, il a pu concevoir depuis des millions d'années. Il y a quelque chose qui est au-delà de nous. Et ce qui est au-delà de toute la mémoire que tu as ramassée, c'est justement ce qui se passe en dehors de toute la connaissance que tu as pu prendre avec tes sens. Et cette connaissance, elle est en toi. C'est ce que tu es. Mais il faut aller voir à l'intérieur, avec une perception non dirigée vers l'extérieur, une perception vers l'intérieur. Et quand tu as cette perception au-dedans de toi, alors ce que tu vois n'est ni plus ni moins que le livre de la race humaine. Tu es tout ça. Tu peux apprendre. Tu peux apprendre à partir de là. C'est là que le vrai apprentissage, le vrai maître, se manifeste. Parce que le vrai maître, c'est l'origine. C'est l'origine de tout. Et tu as les composants de l'origine de tout. Donc, c'est en soi que ça se passe. On a tendance à attendre que quelqu'un vienne nous donner une réponse. On a tendance à être subjugué par une belle phrase, par une belle vérité que quelqu'un a pu élaborer, où quelqu'un a pu vivre. Et donc, on est subjugué par cette personne. On la met sur un piédestal. Et en fait, on ne va pas nous-mêmes voir ce qu'il y a. Parce que ce qu'il y a, ça se passe vraiment dans le fort intérieur où tu es. Et c'est là d'où vient toute l'énergie pure qui peut transcender, justement, la matière. Parce que la matière, elle est finie. Tout ce qu'on connaît, tout ce qu'on a pu goûter, tout ce qu'on a pu savoir, c'est un commencement et ça a une fin. Et si tu te bases là-dessus, parce que tout ce qu'on a pu savoir, tout ce qu'on a pu connaître, est limité à ce qu'on a pu voir au moment de l'expérience. Mais tu vois, l'expérience, c'est le passé. Elle crée en soi une information, elle donne une information de comment ça a été, puisque nous avons mémorisé cette expérience. Et elle nous dit comment ça a été. Et nous prenons de cette mémoire, nous avons des références, et nous répétons ces références. Or, toutes ces références sont mortes. Ce sont des mots, ce sont des choses qu'on a vécues, mais qui n'est pas vécues maintenant. Et ce qui est à vivre n'est pas ce que c'était hier. Ce qui est à vivre est ce qu'il y a maintenant, là, dans l'instant où tout coule, où le flux de l'énergie passe. Cette énergie, justement, c'est ta pureté, c'est ta sincérité, c'est ton authenticité. C'est ce qu'il y a de plus beau. Mais celle-ci est brimée, elle est contrôlée, pour que le monde ne soit pas dérangé dans son petit train-train. Donc, on vit, finalement, on vit avec la peur de déranger, on vit avec la peur qu'on ne sera pas accepté dans ce monde, puisqu'on n'a pas le droit de déranger. On n'a pas le droit de déranger le statu quo. La société est établie comme ça, les normes sont comme ça, et la vie, elle est comme ça. Personne ne devrait changer ça. Ça a toujours été comme ça. Et donc, tout le monde veut garder le statu quo. Et c'est la règle. Autrement, tu es mis de côté. Si tu ne vis pas selon les règles, tu es mis de côté, dans ce monde, en tout cas. Mais ce n'est pas grave que tu sois mis de côté. De toute façon, pour que tu puisses, toi, être authentique et vrai, ce que tu auras quand tu seras de côté, puisqu'on t'a mis de côté, et tu acceptes d'être de côté, c'est que tu seras, quelque part, seul dans ce monde. Tu seras dans le monde, mais personne, tu ne seras pas en train de contribuer à ce monde. Tu ne contribues plus à la médiocrité de ce qui se vit. Tu vis ce qu'il y a. Tu vis la vie. Et heureux est celui qui vit cela, sans avoir peur du regard des autres, sans s'attendre à ce que quelqu'un viendra l'applaudir. Parce que c'est la nature de toi, de ton être, c'est ce que tu es, et il n'y a pas de prouesse à considérer que tu puisses vivre comme ça. Ce n'est pas une prouesse, c'est quelque chose de naturel. Ce qui n'est pas naturel, c'est qu'on l'a acquis du passé, et on veut le réitérer, on veut le remettre sur la table. Ça, ce n'est pas naturel. Ce qui est naturel, c'est d'être toi, d'être vraiment là, présent, et puis vibrer avec tout ce qui se passe en soi. La joie, le moment où tout se joue là, tu vois. Et là, il y a une connexion avec la vie. Et cette vie, elle est extraordinairement belle quand on la laisse être. Mais il semblerait que cette vie-là nous dérange beaucoup et qu'on veuille s'en protéger. On se construit des barrières invisibles qu'on a fabriquées avec de l'imagination, avec nos peurs. Toutes ces barrières viennent de là. Et en fait, on ne dépasse plus le domaine, la dimension, beaucoup plus profonde. on reste en superficie, dans tout ce qui a été appris, toutes les informations qu'il y a. On se vautre dedans. Ça veut dire qu'on a un connu qui est ressassé, ressassé et répété. Et en fait, ça devient nos trintrins, nos habitudes. Et toutes ces habitudes, on les répète. Et il semble que ça soit un plaisir. Un plaisir de répéter tout ça. Un plaisir de se garder dans tout ça. Toute cette effervescence où on jubile avec des privilèges. Les privilèges que nous avons, ce sont justement tout ce que nous avons pu ramasser. Tout dans le parcours de l'existence, on a ramassé tout ça. Et en fait, on s'est attaché. Et parce qu'on s'attache, justement, que ça devient difficile de passer les barrières que nous avons construits. Tu vois ? Voilà. Mais toutes ces barrières sont fausses. Tout ce que tu vis, c'est une illusion. Et quand tu vas au plus profond de toi, tu t'en aperçois que tout ça, ce sont des choses qu'il faut laisser de côté. Et puis, aller dans la profondeur de soi pour découvrir soi et découvrir que ce soi n'a pas de limite, qu'il est indestructible, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Et toute cette information que nous avons reçue de l'humanité est quelque chose qui embrouille ce pas vers l'éternité. 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 Sous-titrage ST' 501